Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, pendant que j'étais en train de faire des exportations et téléchargements de données relatifs à certains de mes comptes ou de mes services Google, je me suis dit pourquoi ne pas faire tout simplement un petit tutoriel pour partager avec vous la manipulation. Donc je vais partir sur un tutoriel très simple sur comment faire de l'exportation et téléchargement de données. Donc ça, ça concerne les gens bien sûr qui utilisent au moins un des services ou produits de l'univers Google. Donc comme vous le savez, à un moment donné, il se peut, comme c'est le cas pour moi aujourd'hui, que vous souhaitiez donc récupérer des données. Alors c'est très simple si vous utilisez un produit Google, puisqu'il a fait un genre de site qui s'appelle Google Takeout, un genre de centralisateur ou un tableau de bord qui va vous permettre de le faire très rapidement au niveau de tous les services que vous utilisez. Donc je vais ouvrir un nouvel onglet et tout simplement taper Google. Donc Google Takeout pour Takeout, pour emporter tout simplement Takeout. Voilà, une fois donc je prends la première requête, c'est Signin Google Accounts. Vous cliquez dessus, vous vous connectez avec votre compte Google. A partir de là, donc vous avez tous les services qui par défaut sont activés. Je vais les désactiver en cliquant sur Ne rien sélectionner. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que bien sûr, lorsqu'on parle de récupérer des données, ça veut tout simplement dire que vous ne rapatriez des données qui vous sont propres. Mais en aucun cas, il ne faut penser que Google va supprimer au niveau des serveurs les données qui vous appartiennent. Donc lui, il n'a pas intérêt à faire ça, dans le sens où plus il les garde, mieux c'est pour lui. Voilà, maintenant on va s'attarder sur la présentation. Donc c'est vraiment très simple. Vous choisissez donc, comme je vous le montrais tout à l'heure, donc on peut sélectionner la totalité des services. Mais le problème, c'est que si vous avez beaucoup de dossiers, ça peut très vite devenir très très lourd. Et donc prendre énormément de temps à l'exportation. Donc il vaut mieux le faire manuellement, service par service. Suivant, bien sûr, vous connaissez approximativement la quantité de données que vous avez sur vos services. Moi, par exemple, sur Photos, Drive et Photos, c'est énorme. Donc je ne pourrais pas tout prendre d'un coup. Voilà, donc ça se présente de cette manière. On active le service en faisant glisser sur la droite le curseur. On développe le panneau. Donc des deux choses l'une, ça se présente partout de la même manière. Soit vous prenez la totalité des données relatives à un service donné. Soit vous sélectionnez ce que vous voulez faire. Donc il y a un panneau qui s'ouvre et qui vous propose de sélectionner des dossiers. Donc c'est pareil pour Drive, par exemple. Donc je prends tout ou je prends quelques dossiers. C'est pareil pour Photos, etc. Ça marche comme ça. Tout simplement. Donc vous prenez, inclure des photos. Donc ici, au niveau des albums, l'inconvénient, c'est que les fichiers sont datés. Donc on n'a pas la possibilité de savoir ce qu'ils contiennent. Voilà, voilà. Ensuite, vous pouvez faire ça avec Google Maps, avec YouTube, avec tout ce que vous voulez. Donc ça se passe toujours de cette manière. Une fois que vous avez sélectionné les services desquels vous souhaitez exporter les données, alors je vais en prendre un que j'ai déjà fait, qui est très léger, de manière à ce que pour l'exercice, ça soit très rapide. Voilà, je vais prendre Blogger et lui dire, allez, tu prends tout puisque c'est très léger. Voilà, à partir de là, je vais passer à l'étape suivante. Donc cliquez sur Suivant. Donc j'en ai combien ? Un. Voilà, donc un service. Suivant. Automatiquement, il m'indique le nombre de services sélectionnés. Je vais personnaliser le format de l'archive puisqu'il est compressé. Donc il est soit fourni au format zip, soit au format TGZ. A partir de là, donc, on va choisir la taille des archives maxi. Donc on peut passer du 1 au 50 gigaoctets. Donc à ce niveau, il vaut mieux partitionner. Comme indiqué ici, vous voyez que les archives dépassant sa taille seront scindées en plusieurs fichiers. C'est-à-dire que si mon fichier à télécharger pèse 10 gigaoctets et que je choisis 2 gigaoctets, j'aurai 5 fichiers de 1,999 gigaoctets. Voilà, tout simplement. Et pour terminer, le mode d'envoi. Donc là, vous sélectionnez soit obtenir le lien de téléchargement par e-mail, soit obtenir le téléchargement sur Drive, Dropbox ou OneDrive. Au sujet de Drive qui est un produit de l'univers Google, alors ce qu'il faut savoir, comme vous le savez, lors de la création d'un compte Google automatiquement, donc qui nous alloue un espace de stockage gratuit de 15 gigaoctets, donc si vous souhaitez sauvegarder sur Drive, sachez que tout espace donc consommé sera décompté de l'espace global. C'est-à-dire que si votre fichier fait par exemple 1 gigaoctet et que votre dossier de stockage est encore vierge, donc 15 gigaoctets, donc il vous restera 15 moins 1 gigaoctet tout simplement. Une fois que vous avez choisi, donc c'est très simple, créez une archive. Donc automatiquement, il est en train de générer le lien d'exportation. Donc ça se passe toujours comme ça, quoi qu'il arrive, vous avez toujours un message sur votre messagerie qui vous indique donc l'activité tout simplement que vous venez de faire sur Google Takeout. Voilà, à partir de là, donc j'ai le nom de l'archive qui concerne blogueur. Faites le 7 mars. Disponible, donc il y a un temps de disponibilité d'une semaine, je crois, parce qu'on est le 7 ici aujourd'hui, 7 mars. Il me suffit tout simplement de télécharger l'archive. Et maintenant, il me demande donc de télécharger le dossier qui s'appelle Takeout avec la référence 001 en terminaison. Je fais OK et automatiquement, donc c'est très léger, il a été téléchargé. Par contre, si vous souhaitez donc recevoir sur Drive, par exemple, je vais créer une nouvelle archive, refaire la même manipulation, donc plus désélectionner, repartir sur le blogueur, lui dire tout, étape suivante. Et à partir de là, donc c'est un fichier relativement léger, je vais lui dire où est-ce que c'est. Ajouter à Drive, tout simplement, il va me créer une archive. Une fois terminé, donc il me demande d'ouvrir dans Drive, donc je peux cliquer ici ou tout simplement aller à Drive que j'ai déjà ouvert dans un nouvel onglet, accéder à Google Drive et à partir de là, je l'ai ici, toute fraîche, Takeout, donc 001 qui est le fichier. Donc si vous souhaitez le supprimer par la suite, clique droit, supprimer l'archive et c'est parti. Donc vous avez vu que c'est très rapide, c'est très simple, il n'y a aucune difficulté particulière à rencontrer. Voilà, donc il y a quelques remarques, vous voyez remarques. Donc concernant le contenu Google Play, donc il faut impérativement passer par Music Manager de Google Play. Voilà, pour leur aider les services, donc pour télécharger, ça se passe de cette manière. Ensuite, donc vous pouvez bien sûr accéder à l'historique de vos activités dans lequel vous aurez une traçabilité de tout ce que vous avez fait. Vous déployez les panneaux, vous regardez ce qui s'est passé et à quelle date et qu'est-ce que vous avez fait comme type de téléchargement. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, des remarques, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en faire part directement sur le site ou la page de la vidéo plutôt. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne journée les amis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?